... Bienvenue sur Caradisac, nous vous invitons aujourd'hui à célébrer la disparition d'un pilote de F1 français. Son nom, François Sever, il s'est tué sur un circuit il y a 40 ans, quasiment jour pour jour, il avait 29 ans. Nous allons tout au long de la journée, avec Alain Bienvenu, bonjour Alain, se souvenir pour les plus anciens de ce pilote exceptionnel et pour les plus jeunes, le découvrir. Alors, il est devenu, Alain, un pilote mythique, pour quelles raisons, en quelques mots ? En quelques mots, ça serait difficile, mais disons simplement, c'est-à-dire qu'il dépassait du simple cadre du sport automobile, c'est-à-dire qu'il était quelqu'un qui séduisait tout le monde par son physique, déjà, ses yeux superbes sont les jeunes filles de l'époque qui collaient des posters dans leur chambre, et surtout, un très très grand pilote, c'était après 15 ans de déshérence du sport automobile, c'était l'espoir de revoir un pilote français au sommet, peut-être même un futur champion du monde. Il a été le premier pilote français à gagner un Grand Prix en 1971, après Maurice Trintignant qui avait gagné à Monaco en 1958, donc 13 ans d'absence, premier français après 13 ans victorieux d'un Grand Prix. C'était un renouveau, en plus un physique, et en plus une personnalité hors du commun qui le faisait sortir du cadre de l'automobile. Alors, tu dis presque tout en quelques mots, tellement tu connais son histoire par cœur. On va ensemble regarder quelques images d'archives pour vous permettre de le découvrir ou de le redécouvrir. À la suite, tu vas aller promener ton micro et interviewer les personnalités qui sont invitées ici aujourd'hui à Montléry pour commémorer cet anniversaire. Il y aura bien sûr Jackie Stewart, Pescarolo, Les Belletois, sa femme Jacqueline, son beau-frère Jean-Pierre. Et puis, on regarde ces images d'archives, et puis on te retrouve après au micro en présence de ses amis. D'accord ? A tout de suite Alain, merci. François Sever commence sa carrière en 1966 en remportant le volant Shell face notamment à Patrick Depayé. La saison suivante, en Formule 3, il abandonnera 16 fois. J'ai pris le départ de 22 courses en 67, et je n'ai fini que 6 courses sur les 22. C'est-à-dire que 16 fois, j'ai eu des amis mécaniques qui m'ont obligé d'être à mon ami. Mais il prendra sa revanche en 1968, en devenant champion de France de Formule 3. En 1969, il remporte le Grand Prix de Reims devant Jackie Stewart. C'était très important pour moi parce que grâce à ce titre de champion de France, j'ai pu enfin devenir coureur professionnel. Il rejoint l'équipe de Ken Tyrell en 1970, et devient le coéquipier de Jackie Stewart. Les deux pilotes s'entendent à merveille, au point que le champion du monde va prendre le jeune français sous son aile. En 1971, il est deuxième du Grand Prix de France derrière Stewart, et remporte le Grand Prix des Etats-Unis. Il finira troisième du championnat, avant de vivre une saison 1972 en demi-teinte. 73 lui sourit, il finit 6 fois deuxième. Stewart est déjà champion du monde avant la fin de la saison. Il annonce sa retraite, et place François Sever en orbite pour la saison suivante. Malheureusement, il se tue aux essais du Grand Prix des Etats-Unis à 29 ans. Pilote, pianiste, playboy, il était devenu très médiatique au cours de ces dernières années, au point de devenir un mythe. Ses amis, sa famille, Jackie Stewart en personne, sont venus à Montlhéry pour se souvenir de ce personnage hors normes. Montlhéry, un mot magique pour tous les amoureux de courses automobiles. Dans un gymnase banal, devenu pour une matinée un lieu magique où le temps semble s'être figé, un hommage est rendu à François Sever, disparu il y a 40 ans, aux essais du Grand Prix des Etats-Unis de 1973. Panneaux de basket et autres cages de buts de handball ont disparu au profit d'une exposition de photos consacrées aux pilotes, mais aussi de quelques-unes de ses voitures. Il y a là, deux tirels F1, un modèle de 1971, identique à celui qu'il a vu triompher à Watskinglen en 1971, et une 004, semblable à celle qu'il pilotait ce jour fatal de 1973 sur ce même circuit. Mais aussi, une techno de Formule 2, une matra, et l'authentique berlinette alpine avec laquelle il disputa la toute première course de sa carrière. Soudain, tout s'anime avec l'arrivée de Jackie Stewart, déambulant au milieu du public et de ses voitures mythiques, tout rappelle une époque, désormais révolue, qui revit le temps d'une matinée. Toujours aussi accessible, l'ancien triple champion du monde écossais revient sur la relation étroite qui s'était établie entre les deux hommes. Une expérience qui aurait pu permettre aux jeunes français de décrocher le titre de champion du monde dès 1974. C'est aussi le temps des retrouvailles entre des pilotes qui ont partagé des moments forts, auprès de François Severs, comme son beau-frère Jean-Pierre Beltoise et sa femme Jacqueline, la sœur de François. Non seulement il était surdoué, en fait, parce qu'il ne pensait qu'à ça, comme tous les pilotes quand ils sont jeunes, comme Jackie, comme moi. Et donc j'ai vu que c'était sérieux, c'était très sérieux. Et de ce jour-là, je me suis dit, ça c'est un bon, franchement. C'était le champion du monde du futur. Et en plus, il était français, il avait le rat, il avait la gueule, il avait tout. Et donc, ça a été terrible. Des sourires, mais aussi des yeux rougis par l'évocation de certains grands ou petits moments. Et toujours ce respect et cette admiration intactes, racontés en quelques mots par ceux qui ont un jour côtoyé François Severs. On a vu arriver ce beau mec, c'est un Norton Manx, qui a fait les sélections avec nous et qui a été sélectionné, évidemment. Mais son père a interdit qu'il fasse de la course automobile avant de terminer ses études. C'est une génération quand même où beaucoup, beaucoup de pilotes, malheureusement, disparaissaient en course. Et à l'époque, le camion, c'était la maison de toutes les curies. Et j'allais voir tous les pilotes en leur disant, si vous gagnez, est-ce que je peux faire votre interview ? Alors, la plupart me disaient, je n'ai aucune chance de gagner. Mais François Severs, il me regarde, j'avais 15 ans, il me regarde avec un grand sourire, il me dit, oui, et je vais gagner. Et il a gagné. La dernière photo que j'ai faite de lui, 5 minutes avant qu'il se tue, j'étais dans les stands, c'était un samedi matin, il devait être 11h moins 10. Et Jackie venait de refaire un temps un peu meilleur que celui de François. Donc, François est remonté dans la voiture et je ne l'ai pas revu. Et j'ai fait les plus belles photos de lui, casquées, juste quelques secondes avant. Une journée, un hommage à la mémoire d'un champion au charme unique et si particulier, symbole d'une époque où tout semblait permis. En arrivant, d'abord j'avais les larmes aux yeux, maintenant, ça va, je me suis remise, tout va bien. Merci. 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 Merci.